Comme vous le savez, un délai de 30 jours avait été accordé pour ceux qui ont perçu indument les salaires de l'Etat pour que, pendant ce délai, tous les montants de percés soient retournés, restitués au trésor public. Seules 21 personnes se sont déjà rendues à la commission mise en place pour ce travail. Un montant équivalent à 148,292,438 francs-bourses est déjà remis dans l'équestre de l'Etat. Et un montant de 56,252,518 francs-bourses est déclaré, reconnu par ceux qui ont indument perçu. C'est trop peu par rapport au montant estimé comme indument perçu. Nous rappelons qu'il sera retourné aux caisses de l'Etat de gré ou de force. Nous rappelons à ceux qui ne se sont pas encore exécutés, qu'il ne reste qu'un délai de deux semaines pour la remise volontaire. Et la commission est toujours disponible, c'est toujours sur le site, ici au Béding, ex-Finance, qui abrite le ministère de la fonction publique et du travail et de l'emploi, pour accueillir ce qui le souhaite. A partir du 1er juillet 2024, il est prévu un recouvrement, comme nous l'avons souligné, forcé avec des pénalités de 100% du montant tel que cela a été recommandé par le Conseil des ministres du 30 mai 2024. La commission continue à se pencher sur les calculs pour savoir exactement combien le pays devra recouvrer, mais aussi à l'identification complète des responsables de ses forfaits, ainsi que les récomprises, pour que les services judiciaires et habilités de l'Etat soient mis au courant et puissent les poursuivre conformément à la loi. Et la rigueur sera beaucoup plus appliquée à ceux qui ne veulent pas se dénoncer eux-mêmes.